Bienvenue à Fort Boyard. Après plusieurs séjours ici, vous vous demandez sûrement si j'ai développé une certaine forme de compassion pour les participants qui sont dans le pétrain. Pas du tout. Et j'en prends beaucoup de plaisir. Ah! Plaisir! C'est ce qu'elle devrait éprouver aujourd'hui, elle qui tente de faire sa place, semaine après semaine, dans un monde de macho. Elle sera secondée aujourd'hui par quelqu'un qui vit de grands moments de solitude, car il devra affronter seul, sans ses couloques, les portes à surprise de Fort Boyard. Aujourd'hui, Julie McClemmons et Dédé Fortin. Sous-titrage ST' 501 Salut, Sylvie. Salut! Ils ont l'air en forme. Ils sont en pleine chance. J'ai bien dit, ils ont l'air en forme. Ils sont en pleine forme, mon cher Guy. Ah, tiens, une équipe pas d'hommes forts. Ben oui, ben, ben, pas d'hommes forts. Éric Capenelli, c'est un homme fort. On nous ramène justement à Guy pour faire équipe avec Julie et Dédé cette semaine. On a Éric Capenelli, qui est leur homme fort. On a aussi André Bélanger et on a Brigitte Brancognier. Comment vous trouvez le bloc appartement, les colloques? Oui, mon pire, prendre la peinture. T'as déjà fait un spectacle de 4 heures, toi. C'est pas le temps que tu vas avoir ici. 35 minutes pour accéder à la salle du trésor. Pas plus. Pas de problème. À partir du coup de gordre. T'es prête? OK. Oui! Oui, on est vrai. La boule! Coup de gordre! T'aimes ça jouer avec les mots, toi? Hein? T'aimes ça rimer et faire des belles paroles? Tu vas rencontrer ton homme, tu vas voir le parfum. Comment avez-vous trouvé la région? Trouvez-vous ça beau ici? Aimez-vous ça? Rapportez-vous des beaux souvenirs? Ben oui. Avez-vous fait des photos? Beaucoup. Je te présente Antoine ici, tourne-toi. Si je te laisse un appareil photo ici, est-ce que tu peux me prendre quelques clichés à l'extérieur de la mer? C'est pas vrai. Remarque que si tu ne veux pas avoir de... Non, non, je pense que tu n'en auras pas besoin. De l'appareil, non. Viviteur, tiens. Je connais ça. Tu vas te promener sur un petit, petit, petit trottoir, tu vas partir d'une fenêtre, tu vas aller à l'autre fenêtre, et tu ramènes la clé. OK. Hé, on ne magane pas trop. Hein? T'es capable, Julie. J'ai des petites failles au plancher, on oublie pas. Des petites failles au plancher. OK. C'est joli. Comme ça? Sur le long de mur? Fais-moi confiance. Julie, le plus rapidement possible, tu te rends jusqu'à la fenêtre et tu reviens avec la clé. OK. Oui. Puis, tu vas bien entendre Éric, il va être dans une meurtrière un petit peu plus loin, tu vas bien l'entendre te parler. Georges, tout de suite. Éric, tu vas juste ici. Tu vois, dans la petite fenêtre là, tu restes là, puis on va te dire quoi lui crier, OK? Si, par exemple, il manque de temps ou qu'elle accélère. On la sort bien ici. Non, oui. La taux, Julie! OK. Le temps commence à partir du moment qu'elle sort de la fenêtre, donc c'est parti. Si on crie très fort dans la porte, elle va bien nous entendre, mais Éric, qui est juste ici dans la fenêtre à l'extérieur, il va pouvoir lui parler. C'est parti, Julie! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment difficile d'accrocher. OK, encourage-la, Éric! Éric, encourage-la! Il y a du temps, il y a du temps, aussi! Il faut qu'elle accélèrent! Il faut qu'elle accélère. Il faut qu'elle accélère, par contre. Il faut qu'elle revienne! Accélère un peu, Julie! Accélère! Éc, attends! Elle va super bien, elle fait accélérer! Ça va super bien, tu peux accélérer, Julie! T'es là à la fenêtre. T'arrives à la fenêtre! C'est bon, c'est bon! T'es bon, t'arrives à la fenêtre! T'arrives! La clé est juste dans la fenêtre. La clé est dans la fenêtre, dans la craque, tu pense. Là, Éric, il faut absolument qu'elle accélère parce que sans ça, il va être prisonnier. Accélère, Julie! Il faut que t'accélères! Sinon, on va être prisonnière! Rappelle-ci ça! Il faut que t'accélères, sinon tu vas être prisonnière, Julie! Lâche pas! Plus vite, plus vite. Lâche pas, oui! Ça va être plus vite, Julie! Plus vite! T'es proche de la fenêtre! OK, encourage-la! Vas-y, 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 vas-y! Enjambe la fenêtre! OK, Éric, dis-lui d'avancer rapidement! Vite, 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 vite! C'est bon, Julie! Fais-le-toi! Faut qu'elle revienne, faut qu'elle revienne! Faut qu'elle revienne, Julie! Dépêche! Mets-la dans ta bouche! Je suis capable d'accélérer, Julie! Let's go! Work! Prends-toi! OK, là, là, Éric! Éric, rapidement, rapidement, parce qu'elle va être prisonnière! Vite, Julie, c'est notre prisonnière! Vite, let's go! Un sprint, c'est bon! Vite, 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 vite! Plus vite! Vite, vite, vite! Vite, vite, Julie, plus vite! Vite, vite! Lâche pas! Ah oui, mais Julie! Excellent, c'est parti là! Lâche pas, Julie! Lâche pas, lâche pas! Lâche pas, Julie! Lâche pas, Julie! C'est bon! C'est bon! Malheureuse, il y a plus de temps! Il y a plus de temps! Mais, p'tite Julie! C'est pas grave! C'est pas grave! Julie! On est là d'ailleurs! Julie! Hein? Julie, t'es prisonnière! Oh non! C'est pas grave, Julie! On va la voir! C'est pas grave! C'est pas grave, non, je sais pas! Julie, c'est pas grave, t'as super bien fait ça! Tu vois, on va se revoir un petit peu plus tard, OK? OK! C'est beau quand même, Julie! On t'envoie de talent, Julie! Oui, Julie! Pendant ce temps-là, Dédé est parti voir le père Foura. Oui, oui, oui! Puis nous autres, on s'en va à une nouvelle épreuve, OK? OK! On continue! Ah, Dédé forte, hein! Ah, j'avais peur que vous ne veniez avec votre petite Julie! On est dans un petit cogron ici, hein? Oh, le beau petit pinch! Je te tiens, tu me tiens! Oh, toi t'en as une petite pensée, moi j'en ai une grosse poignée! Allez! C'est pas pire! Hein? On y va? Ah, laissez-vous! Prêt? On y va, laissez-vous! Laissez-vous! Pouvoir d'expression qu'il vous appartient d'inscrire au bulletin, Je suis cette voix tant recherchée par tous les politiciens Qui suis-je? Je répète! Pouvoir d'expression qu'il vous appartient d'inscrire au bulletin Je suis cette voix tant recherchée par tous les politiciens Qui suis-je, Dédé Fortin? Le vote! Le? Le vote! Oh, là, 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 ben t'as une bolle, toi! Eh ben, bravo, bravo, c'est vrai! C'était le vote! C'était pas beau, Derek! Hein? C'était le vote! Allez, 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 allez! Allez! Tassez-vous de là! Allez, hop! C'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal ce petit pitch, là, euh... Peut-être que je revois mon look, moi, tiens! Qu'est-ce que vous avez fait, Julie? Oui! Qu'est-ce que vous avez fait, Julie? Oh! C'est pas grave! Tiens, le lot! Hey! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Je l'ai bien faite pour donner l'appareil photo à Julie, je l'aurais jamais refait à retour! Eric! Come on! Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose? Il serait peut-être allé à la maison! Qu'est-ce que tu veux me voir perdre? Ah! T'as de l'air fatiguée! Ah! Elle a l'air fatiguée! Donne-moi quelque chose pour m'énergiser un peu! Non, oui, oui! Tu vas pouvoir t'éteindre! Non, t'étendre! T'étendre? Ah! Quel problème! T'auras pas le choix de t'étendre! On sait pas ce que je fais, là! Ben, moi non plus! J'y vais? Ben oui! Bonne chance, Brigitte! Ah, c'est les rouleaux! Let's go! C'est les rouleaux au sac! Ok, Brigitte! Est-ce que tu vois la clé? Brigitte? Brigitte? Oui? Est-ce que tu vois bien la clé? Euh, attends une minute! Oui, je la vois bien! C'est bon de ça, Brigitte! C'est beau! Vas-y, doucement! 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 Brigitte! Tu dois y aller doucement! Brigitte, tu dois y aller doucement! Ok, la clé est à l'extrémité de la cellule, au plafond. Non, il faut qu'elle y aille doucement! 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 Doucement, Brigitte! T'as le temps! Prends le temps! L'idéal, c'est que son centre de gravité soit le plus bas possible, c'est-à-dire ses jambes, ses jambes le plus bas possible. Elle va y aller doucement, qu'elle fixe la clé. Elle fixe toujours la clé, donc il faut qu'elle ait un point fixe devant elle. Fixe la clé, Brigitte! Avance doucement, puis fixe la clé! Tu dois avoir un point fixe! Ok, il faut que quelqu'un surveille le temps aussi. Oh non! Bon! C'est sur le gros, là, quand on pourrait avoir tout sur le gros qu'elle a misère. Brigitte, t'as le temps, là! Les cylindres, là, c'est super décent. Il faudrait qu'elle aille plus tranquillement. Ok, attention pour le gros. Lentement, là, lentement! Lentement! Écoute-nous, prends ton temps, Brigitte! Prends ton temps! Ok, là, dis-lui vraiment. D'aller doucement d'avoir un point fixe, la clé. Hé, Brigitte! Oui? Ok, arrête un peu! Arrête un peu! Arrête un peu! Essaye d'avoir un point fixe! Fixe la clé qui est au bout! Les jambes plus basses! Les jambes plus basses! Ok. Ok, là, je pense... Dernière fois, rapidement. Dernière fois, rapidement, Brigitte! Ok, il faut qu'elle sorte. C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Oh, j'aime pas, tu vois ce prisonnier! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! J'ai pas de centre de gameplay! La clé! Brigitte! La clé qu'il l'a pas eue! Non! On avait l'acheté! Tour pour toi! Je m'en excuse! As-tu aimé ça, la visite sur le cafouard, Dédé? C'était long un peu! Il est bon! Bon, ben, t'as juste à faire plus vite la prochaine fois! Tout de suite! Encore? Encore! Encore chez le père! Encore chez le père! Vous avez seulement qu'une clé, là! Là, là, il faut absolument avoir celle-là! Est-tu assez grande, toi? J'ai voulu ça! Non! T'es vraiment pas assez grande! André, viens ici, André! Vous êtes assez grande! Là, là, vous avez une clé, et c'est toi qui vas porter ton équipe à bout de bras! Et crois-moi, tu vas être à bout de bras pour ce petit parcours! Si tu tombes une petite corde pour te ramasser, mais tu peux remonter, mais tu vas être vraiment à bout de bras! À bout de bras! Je vais chercher la clé! Je suis capable, André! OK! André, on a besoin de cette clé-là! Est-ce que tu vois la clé? Oui, je la vois! OK! Tu dois monter sur la corniche, la petite corniche! OK! À ta droite, c'est ça! OK! Et tu t'aides avec la poutre! OK! Monte sur la corniche! Et la poutre qui va être juste devant toi ou à côté de toi, c'est grâce à cette poutre-là que tu vas réussir à avancer! Oui! Exactement ça! Oui! C'est ça! C'est beau, André! C'est ça! Parfait! Continue comme ça! Tu vas bien, André! T'as des cordes pour t'aider une fois de temps en temps! OK! Ouf! Faut qu'elle fasse attention parce qu'à certains moments, la corniche... Il n'y a plus de corniche, donc il faut exactement ça! Faut qu'elle passe par-dessus! C'est beau! OK! C'est beau comme ça! C'est beau! Continue! Là, il faut que tu utilises les cordes, là, pour aller! Supporte-toi! Oui, c'est ça! À un moment donné, il paraît que tu n'as plus de corniche, là! Mais la corde est où? Je ne sais pas, j'y en ai! Continue d'avancer, André! Continue d'avancer! Il faut toujours qu'elle s'appuie avec la corniche et à un moment donné, il va falloir qu'elle soit sur la pointe des pieds parce que la poutre est tellement éloignée qu'elle est en pleine extension! OK! Il va falloir que tu sois sur la pointe des pieds à un moment donné, André! Oui! C'est beau, ça va bien! Il y a un espace, oui, c'est parfait! C'est beau, ça! C'est beau, André! C'est beau! Ça va bien! Ça va super bien! Continue! C'est très beau, ça! C'est très beau! Continue! Parfait! Ouh! Elle t'approche de la clé, c'est beau, André! Elle est quasiment rendue! Elle est quasiment rendue! Là, elle ramasse la clé, elle peut sauter et sortir! OK! Quand tu ramasses la clé, tu peux sauter et sortir après! Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! T'es rendue! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon, André! Parfait, ça! Ouh! C'est bon! Ouh! Merci! Deuxième clé! Bravo! Puis, quand t'es en pleine extension, est-ce que c'est difficile? Oui! Oui! Les bras, ça bramble un peu! Je sens que j'ai fait des bras! Dédé! Alors, on y prend goût! Hein? On revient! Hé! On commence à s'habituer, n'est-ce pas? Oui! Si tu veux vous expliquer maintenant, vous connaissez le cérémonial... Mais attention, hein! Parce que tout à l'heure, t'as pas zigonné, mais maintenant... Attention! On peut la vivre pleinement. On peut aussi en avoir une un certain temps. Et au fort, vous en rencontrez abondamment. Qui est-elle? Je répète, on peut la vivre pleinement. On peut aussi en avoir une un certain temps. Et au fort, vous en rencontrez abondamment. Qui est-elle? Il est concentré! Il est concentré! Il est concentré! Je sens qu'il y a une tension! La vie? Non, non! Impossible de le distraire! Allez, allez! Est-ce que c'est la vie? Non, non, non! Si, c'est non, c'est non! C'est pas la vie! Ah, ok! Ok, ok! Ah! Enchante-moi, là! Hop, 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 hop! Ici? Eh bien, c'était l'aventure! Vous voyez? Tout le monde manifeste, là! C'était l'aventure! Mais oui, on vient à Fort Boyard pour vivre une aventure exceptionnelle! Avoir une aventure, etc., etc. Bon, bien, allez, hop! Chut! À la mer, hein! Sans hésiter! Poin, poin, poin! Allez, allez! Et hop là! Un petit goût de salé! Éric! Tu vois l'atelier? Oui! Tu peux sauter! La marée est assez haute! Tu vas chercher l'atelier le plus rapidement possible, puis tu reviens! On est tous là pour t'encourager! C'est bon? Vas-y, tu peux sauter! Let's go, Éric! C'est bon! Woo! C'est bon, Éric! All right, all right! Il m'a resté là! All right! Je fais ça comme un trou! All right! C'est bon! C'est bon, Éric! C'est bon, Éric! C'est bon, c'est excellent! Excellent! C'est bon, Éric! Vient-être ici! C'est bon! Excellent! Oui, oui, c'est bon! Oh! Mon. Okay, là que vous allez me dire! C'est bon, Éric! Mou! 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 C'est bon! C'est bon! T'es bon! C'est bon! C'est bon, t'es bon! Oh, t'es bon! Oh, t'es bon! Ooh! Hey, t'es la troisième ? C'est vrai? My troisième, t'es bon! All right! All right! C'est vrai! OK, aidez-le, aidez-le. Hey, c'est super beau, Éric. Tu vas venir nous rejoindre? Oui. Tu vas venir nous rejoindre? Oui. OK, merci beaucoup. Vas-y. Combien de clés? Combien de clés? Ah! Vous l'avez ressoufflé. Trois clés. Trois clés. Vous m'inquiétez un petit peu, là. Il me semble que le rythme me vient de baisser. Bon, j'accepte à l'occasion d'être bon prince puis de vous aider. La prochaine clé, tu vas l'avoir facilement. Je vais te dire quoi faire. OK. Ah non, en fait, j'ai pas le droit de te dire quoi faire. Ça, c'est plate, j'ai pas le droit. Écoute, j'ai pas le droit de te donner un tuyau. Je vais aller dans tes pensées. En fait, je peux t'en donner un tuyau. Juste un. Encore des tuyaux. OK, on revend. OK. Brigitte, très, très, très rapidement. Parce que tu peux être prisonnière. Let's go! Let's go! À la fin, Brigitte, let's go! C'est bon! OK. La clé est au bout complètement du cylindre, de 15 mètres. D'accord. Et vraiment, ce qui est difficile dans cette épreuve-là, c'est de revenir de reculons. OK. OK? Brigitte, la clé est au bout! Qui doit revenir de reculons. Faut qu'elle aille beaucoup plus vide. Approche-t! Oh, let's go! Faut que t'aille plus vite que ça! Plus vite, Brigitte! Plus vite! Pourquoi? C'est pas l'autre sens, l'autre sens. Mets-toi plevente! OK, André, approche-toi de la porte, puis encourage-la. Hé! Brigitte! Mets-toi sur le ventre! Plus vite, la peur! Faut que t'aille plus vite que ça! Sur le ventre! Vai sur le ventre! Faut que t'aille plus vite, Brigitte! Organes-toi sur le ventre! Faut que t'aille plus vite. Faut qu'elle aille plus vite que ça! Ben oui! T'es sûre, là? Il se rends pas trop vite. T'es sûre! Lâche pas! Il faut que t'accélèrent! Faut que t'aille plus vite que ça! OK! Je sais pas comment... Qu'allez dire qu'elle aille plus vite que ça, en fait. Bande ça. Hein? OK, là, là. Let's go! Let's go! S'il veut pas de prisonnière, je crois absolument qu'elle aille vite, 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 vite! Ouais! Plus vite! Plus vite! Ouais, 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 ouais! Plus vite, Brigitte! Go, go, go! Brigitte! Nous entend! Est-ce que tu nous entends? Let's go! Je nous entends tous? Ils sont comme sur la tête, c'est vrai que ça va le faire. Let's go, Brigitte! Go! Oh, elle s'en marche. Ah! C'est bon! Ouais, je suis capable de faire ça! Ouais, ouais, ouais! Oh! Oh! Non, j'entendais rien! Il reste encore deux épreuves pour avoir la cinquième, c'est une sixième clé, ça c'est bon, parce que ça vous donne un indice additionnel. Pour la prochaine, ça prend quelqu'un qui est capable de faire autre chose que de nager pour chercher une clé. Ça prend quelqu'un d'athlétique, ça prend quelqu'un d'imaginatif, ça prend quelqu'un de costaud, ça prend quelqu'un de fort, c'est-à-dire toi! Bébé, tout bien? Tu ne peux mettre ni le pied par terre, ni laisser tomber quoi que ce soit. La clé est au bout d'un parcours, dans une petite boîte, tu n'as qu'à faire deux coups de pompe, ramasser, et ne laisse pas tomber ça. La clé est au bout d'un parcours? Oui, et si quand tu récupères la clé, tu la ramènes, mais tu ne laisses rien tomber par terre, ni toi-même, parce que sinon tu vas rester prisonnier. Ça se prend ouvrir le coffre. Et voilà, tu as tout compris, tu m'impressionnes. Tu montes dans l'échelle, et tu reviens par le même chemin, et tu ne touches jamais par terre, ni avec la ventouse, ni avec tes pieds, ni avec tes mains. Jamais par terre. Il ne faut pas que tu touches le sol. Il ne faut jamais toucher. Let's go, André! Ça ne s'ouvre pas. Oui, ça s'ouvre. Tire, tire dessus. OK. All right! All right! All right! All right! All right! Tu ne touches pas à terre, André! OK, André. Là, il entre dans le musée du fort. C'est parti, mon André! C'est parti! C'est bon, Dédé! Tu ne touches pas à terre, hein? Là, il y a le système d'alarme qui va partir si jamais il touche par terre. Donc, il faut qu'il utilise... Ah, ça va bien aller! Descends sur les petites marches! Descends sur les petites marches! C'est bon! C'est beau! On va sur la bibliothèque! Oui! Oh! C'est bon! OK, il y a danger d'être prisonnier dans cette épreuve-là aussi. OK? Donc, il ne faut vraiment pas que le système d'alarme part... Descends! Descends sur les échanges de la bibliothèque. Sois très vigilant, hein, pour celle-là, parce qu'elle n'est pas facile. Descends sur les paires de la bibliothèque un peu, en avant de la bibliothèque. Il faut que tu fermes le coffre! Ferme le coffre! Oui! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Attention, c'est une balance! C'est une balance! C'est bon! Il peut s'appuyer dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il peut s'appuyer dessus, c'est bon! C'est juste pas à terre, c'est important! C'est bon, utilise ta bouche comme ça, oui! C'est parfait, ça! Oui! C'est bon! Ça va bien, ça va bien! Continue d'avancer, André, continue d'avancer, c'est bon! As-tu repéré la clé? C'est juste pas à terre, c'est important! La clé est au bout du parcours! Oui, elle est au bout du parcours, la clé! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Il faut qu'il utilise la ventouse maintenant pour ouvrir le cylindre, c'est ça, il faut qu'il pompe deux fois, c'est beau, qu'il prenne la clé, raffinement. Il faut que ça tombe à terre! Oh non! On va se retrouver tout à l'heure? OK! Pas grave! Pas grave! OK, là, là, ça prend absolument la prochaine clé, parfait! Il y a des jours comme ça où le fort est un peu plus impétoyable, c'est normal. Bon, je pourrais vous amener à gauche, je pourrais vous amener à droite, mais Éric a la difficulté de lui à distinguer sa gauche et sa droite, c'est pas vrai? Oh, c'est beau! Écoute, je pourrais dire, bon, Brigitte, André, mais là, tu sais très bien que c'est à ton tour, là, et tu sacs un petit peu, ouais, c'est bien! Là, tu n'auras pas de difficulté à distinguer ta gauche et ta droite, parce que tu devras te servir des deux en même temps. D'accord. OK? Tu dois atteindre trois belles grosses cibles et avoir la clé. Écoute, je ne peux pas être plus fin que ça. Tu me crois? Fais-moi confiance! Fais-moi confiance! Wouh! Fais-toi, Éric! OK, vas-y, Éric! OK! Ah oui, ça, tu vas être bon là-dedans! Wouh! Éric, il y a trois barils. Il faut qu'il y ait un boulet dans chaque baril pour que la clé se libère. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Let's go, Éric, continue comme ça, tranquillement, puis ça va bien aller. Ah! OK. Là, ça prend absolument cette clé-là, parce que c'est en son de notre quatre pour... Ah non! C'est bon! C'est pas grave! On replace l'angle. Simplement, prends ton temps pour bien viser. T'as le temps, Éric! C'est beau! Ah! C'est pas grave, un autre! T'as le temps! T'as le temps un petit peu plus de l'autre côté parce que... Oui! C'est beau! C'est beau! C'est beau, c'est beau! Il en reste un. Il reste du temps, il reste du temps mal! T'aurais juste une! Juste une! Le dernier, il est un petit peu plus difficile. Ah bien oui, il est plus petit! C'est quasiment mal! Hé, il peut déplacer la caisse. Il a juste à déplacer la caisse pour sauter dessus. Hé, tu peux déplacer la caisse pour sauter! Allez lui dire dans la porte! Dites-lui dans la porte! Tu peux déplacer la caisse pour sauter! Tu peux déplacer la caisse pour sauter, Éric! C'est beau! Dites-lui encore! T'as compris! Ok, c'est beau! Place-toi, prends le temps de te placer, Éric! Ça va bien aller! Ok, le dernier baril, c'est le plus difficile parce qu'il est beaucoup plus petit. T'as le temps, Éric! C'est beau, continue! Un petit peu moins fort! Continue! Un petit peu moins fort, Éric! Un petit peu moins fort! Oh! Qu'est-ce pas? Il te reste encore! Vas-y, il te reste encore du temps! Vas-y! Brigitte, tu surveilles le temps? Oui! Attends, Éric! Ah! Longe pas! Let's go! Let's go! Prends ton temps, Éric! On est mieux de prendre notre temps! Il reste du temps encore! Plus gros, meilleur reste! C'est beau! Ah! C'est plus fort! C'est plus fort! Ok, là, il reste du temps peut-être pour un ou pour deux, pas plus! Il te reste du temps pour une ou pour deux! Prends ton temps! Ah non! C'est le dernier, mais il te reste du temps! Moins fort! Ok, Éric! Moins fort! Allez, là, il faut du temps! Il faut du temps! Il faut du temps! Ok! Ah! C'est pas grave, Éric! C'était bon, père Éric! Ah! Ah! C'est pas grave! C'est presque réussi! Oh! Le dernier baril était petit, hein! Oui, plus petit! C'est bizarre! C'est bizarre! Là, on a quatre clés pour envoyer quelqu'un aux oubliettes! Oui! Il vous a! Il y a un aimeu dans la prison! Il y a un aimeu dans la prison! Ça se complique un peu, hein! Des prisonniers, quatre clés! Quatre clés! On installe les quatre clés disponibles dans la serrure, dans les serrures! Allez! Vas-y, Brigitte! Vas-y, André! Éric! Ah! Les prisonniers viennent d'être libérés! Allez! Rapidement! Rapidement! Réinstallez-vous! Bon, vous savez qu'il vous manque une clé! Il faut avoir la cinquième clé! Pour ça, ça nous prend maintenant quelqu'un aux oubliettes! Qui va y aller? Qui va y aller? Tu vas y aller, Brigitte! Oui! C'est pour la bonne cause! On va l'aider à descendre aux oubliettes! Tu ramasses la cinquième clé! On se dépêche! OK! OK! C'est beau! Rappel-moi, tu nous donnes la cinquième clé! OK! C'est beau! OK! C'est beau! Merci! Allez, André, rapidement! La cinquième clé! Bon, maintenant, vous avez cinq clés. Ça vous donne accès à la salle du trésor. Julie, il vient être assis avec nous, qu'on se parle un petit peu. Puis là, on ne cherche plus de clés. On cherche des mots, on cherche donc des indices qui vont peut-être nous conduire au mot code. Vous pouvez les avoir. Il y a une première visite chez le père Foura où il va nous donner trois définitions du même mot. Ça, c'est le premier indice, tout simplement. Et les autres indices, on les obtient par des aventures. Tellement simple! André, tu vas aller faire un atout chez le père Foura avec la boule et nous, on s'en va tout de suite à la première aventure. Allez! Alors, nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? À l'unanimité, on ne change plus. Le premier indice, c'est... Oh! Chut! Voici André! André, André, approchez-vous! Approchez-vous, mettez-vous dans la lumière. Profitez-en, elle est là pour vous mettre en valeur. Imaginez le nombre de perdus qui sont braqués sur vous. Vous sentez la pression? Oui. Pas du tout. Nous allons voir. Écoutez bien. Mon premier indice est la durée d'un emprisonnement à perpétuité. Toujours, à jamais. Deuxième définition. Mon premier indice est présent tant qu'il y a de l'espoir. Associé, regroupé. Tant qu'il y a de l'espoir. Et puis, et puis... Mon premier indice en motive plusieurs à prendre une assurance. Allez, André. Assurance... Non, perpétuité. Top, top, top. Eh bien, écoutez, vous gardez tout ça en mémoire. Vous continuez à réfléchir. Pour le moment, vous n'avez pas trouvé le premier indice. Ne désespérez pas. Et rejoignez vos amis qui vous attendent pour la première aventure. Allez, 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 allez. La question d'aujourd'hui, c'est que dans certaines situations, il faut savoir sauter sans trop réfléchir. Alors, Julie, ben oui. Il n'y avait pas plus angélique que toi pour faire ça. C'est ce qu'on appelle affectueusement le saut de l'ange. Facile, facile, facile. Tu te laisses aller, tu slots, tu en profites. À un moment donné, tu te redresses avec la sangle devant toi. Tu vas avoir une cartouche rouge. Tu l'ouvres, il y a un papier. Ne le perd pas. Un petit peu venteux, ne le perd pas. Tu vois le mot, tu le crées à ton équipe, et ça vous fera un indice de plus. C'est pas trop compliqué. OK? Vas-y. OK. T'es capable. Bye, tout le monde. Non, ils vont pas... Ils vont pas t'abandonner, là. Let's go, baby! Oui! Avancez, avancez, avancez. Allez, installez-vous. Julie, tu t'assures de ne pas échapper le papier. Julie, regarde en avant. Regarde pas en bas. Regarde en avant. Fais confiance. Je suis capable, Julie. Ah! Tu l'as pas eu. Ah! Tu l'as pas eu. OK. On a besoin de cet indice, là. Je suis capable, Julie. Je suis capable, Julie. Regarde en avant quand je veux. Vas-y quand tu veux. C'est fou! Ah! 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 Holy shit! Relève-toi, Julie! Relève-toi, Julie! Oui! C'est bon, Julie! Vas-y! 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 T'es capable! C'est ça! Tire sur le fil rouge. Fais attention d'échapper le mot. Prends ton temps! Prends ton temps! C'est ça! Pas doucement! Tiens-le bien. Avec tes deux mains, c'est capable. Wouah! Les mains! Le mot! Et... Yes! OK! Ah! 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 C'est bon! On voit sur... C'est sauté. Et... Dédé. En deux ans, tu sais, ça me dit quelque chose, ça? Je t'explique. Parce que là, on sait que tu t'ennuies de tes colocs. Tu manques de partenaires. Tu as besoin de compagnie. Alors, on t'a trouvé des amis. Nouveaux pour toi. Hein? Tu cherches le mot correctement. Il peut être en deux parties. Je te le répète, c'est très important. Si tu le trouves, ça fait un indice de plus pour ton équipe. D'accord. Excuse-moi. On compte sur toi! Est-ce qu'on peut les faire cuire? Tu restes calme. Prorichesse! Écoute! André, Éric... Oui? Allez vous préparer pour la prochaine aventure pendant ce temps-là. Oh! Allez mes petits! Tu lui as dit bonjour pour nous, hein? Oui! Sylvie va t'aider, Dédé. OK Dédé. OK Dédé. OK, lui... Oh! Est-ce qu'il peut... OK, le mot... Il est en-dessous. Il est en-dessous du serpent, mais tu y vas délicatement. OK. Parce que... Parce que... Parce que... On y va délicatement. Parce qu'il... Et le mot va être en deux morceaux. OK. On peut tasser le sol, hein? C'est beau. Allô mon petit. Ça va bien. Mais lui, il est vraiment pris dans le bar. T'es peur du fermement? Ça va bien. C'est pas lui. Oh boy! Avance un peu. C'est parfait, ça. Vérifie s'il y a un autre dessus. Oh! Shit! Il est en-dessous. Où est-ce qu'il y a le même, celui-là? Il va tourner voir tes petits peuples longs. Il a pas de place. OK. Dédé, il va falloir que t'ailles un petit peu plus rapidement. OK. Parce que j'ai peur de leur faire mal, non? Il va pas mal. Vas-y doucement. Tu leur prends pas mal. Tu peux-tu les mettre à terre? Tu peux-tu les mettre à terre? Normalement, oui. Ah! Bon! OK. Il va me sauter dans les jambes. Vérifie bien partout sur le serpent. Est-ce que vous êtes en-dessous? Oui. OK. Un peu plus vite. OK. Bon! B-A-N. B-A-N. OK. Continue. 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 Va un peu plus loin. Va vers le fond. Va vers le fond. Ah! Fuck! Je suis Indiana Jones. Est-ce que t'es dans le petit baril? Oui. Il y en a plein, là. Je suis Indiana Jones en pleine thérapie. Madame de mes yeux. Bon! Ah, il y a une autre, là! OK. C'est beau. A-N-E-S. B-A-N-E-S. C'est ça? A-N-N. Non. A-N-E-S. A-N-E-S. Oui. Sors. OK. Sors. Sors, dedé. A-N-E-S. B-A-N. A-N-E-S. Oh! Oh! OK. Éric. Si tu colles tous ensemble, qu'est-ce que ça donne? Euh... Ban-E-S. Ban, là. Ban? Non. B-A-N. Puis A-N-E-S. Banane? Banane! Banane! OK. On s'en va à la prochaine aventure. C'est beau, dedé. Bon. André, Éric, le prochain indice, il est sur le radeau là-bas. Vous voyez, il y a une petite boîte aux lettres un peu ancienne. C'est normal. Tout est ancien ici. Éric, tu vois la bouée blanche que là? Oui. C'est là que tu vas aller. Tu vas plonger environ 2 mètres, détacher le panier et l'apporter au radeau où André va t'attendre. André, toi, tu vas nager tout de suite vers le radeau et peut-être même l'aider avec une corde si le besoin s'en fait sentir. Ça vous va? Oui. Et quand vous avez trouvé le mot dans une cartouche, vous prenez le porte-voix et vous le criez à vos amis qui sont là. Allez. OK, laissez-moi André, Éric. Est-ce qu'il y a un mot additionnel qu'on peut savoir? Banane. Banane et Julie? Diète. Diète et banane. C'est beau. Quoi. Allez. 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 Wouuuuh! C'est bon! Ah, 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 ah! Quoi! 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 Quoi qu'il se détache? André va nager jusqu'au radeau. C'est assez loin, hein? André nage jusqu'au radeau. Éric, lui, il va jusqu'à la bouée. Puis, sous la bouée, il va y avoir un panier qui est accroché avec un mousqueton. Et là, il faut qu'il descende sous l'eau, défaire le mousqueton. Et là, le panier va remonter parce qu'il est accroché après un frateur. C'est à ce moment-là qu'André va pouvoir l'aider pour tirer le panier jusqu'au radeau. Là, il y a beaucoup de courant. Pour André, ce n'est pas évident d'aller vers le radeau. Puis, là, Éric essaie de descendre. Il cherche... Il cherche le panier. 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 La clé est en-dessous du panier! Faut que tu te fasses sur un bout jusqu'à ce temps! Oui, ah oui, il est en limite. Si jamais il prend trop de temps, l'indice va s'autodétir dans la porte d'avant. Il est beau de faire. En plus, c'est de l'eau serrée dans tes boucles. Est-ce qu'il peut y avoir? Il peut se guider avec la corde jusqu'au panier. Il peut être directement en-dessus du panier. Il s'est accroché dans le front. Là? OK! Là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est peut-être vite, c'est vrai, c'est mieux. Let's go! Vas-y! Let's go, Éric! Leclerc! Leclerc! Les capot! Québec! Un, deux, un, Québec! Ha, ha, ha! Lange pas! Un, deux, un, deux! Un, deux, un! Un, deux, un, deux! out. Leclerc! Sors la clé, elle n'est plus le mot. Oh non, oh non. Choc, 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 choc. C'est trop tard, mais j'ai vu des juges de sociologie. Comme dans James Bond, on est dans la merde. Oh non. Pensez-vous à avoir le bon mot-code avec deux indices. Ouh, les minuit. Deux indices seulement. Quels sont vos deux indices que vous avez? Diète et banane. Diète et banane. Diète et banane. Diète de banane. Ça, c'est à vous de réfléchir. Évidemment, quand la porte va s'ouvrir, on va libérer la salle du trésor des tigres. Il faudra réfléchir. Avec deux mots, évidemment, c'est peut-être pas facile. À vous, peut-être, de faire un sacrifice. De toute façon, vous allez être rejoint dans quelques instants par André et Éric. Commencez à réfléchir un petit peu. Est-ce que vous voulez faire un sacrifice aussi? Oui, bien, je pense qu'on n'aura pas le choix. Oui, vous faites un sacrifice, OK. Qui fait un sacrifice? Bien, moi, je pense que je vais le sacrifice. On y va. Ah, je veux! OK. Ah, c'est correct, hein? Oui, 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 c'est beau. On y va. Rapidement, rapidement, rapidement. OK, c'est beau. Tu restes là? On continue à réfléchir. Alimentaire. Non, je ne sais pas. OK. Alimentaire. 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 Régime. 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 De banane. Alimentaire. Régime. OK, est-ce que vous faites un autre sacrifice? Est-ce que ça peut être un synonyme, dis-moi? Ça prend le bon mot et écrit correctement. Non, mais quand on dit diète, est-ce que le mot, ça peut être un synonyme de diète? Ah, c'est pas. Est-ce que vous voulez faire un autre sacrifice? Le temps passe, un autre sacrifice ou vous rentrez? Ah, moi, je me sacrifie. Oui. OK, je sacrifice. On y va. Vous allez nous ramener des... des dollars. On y va. C'est pas un peu bel choix, hein? Communiste. Ah, bien oui. Régime. Régime. OK. Organisez-vous. Organisez-vous. Vous êtes organisés. C'est juste les deux. C'est juste vous deux? Oui. R-E-G. Fait R-E-G. Fait R-E-G. Fait R-E-G. Fait I-M-E, D-D. reboot. Fait R-E-L. Fait R-E-L. R. Let's go. E-G. Du l'aï, du l'aï, du l aï. G, i. Non, non, vous pouvez vous aimer. Attends, faut-tu mettre là où? C'est correct, là. T'es correct. I-M-E. M-E. Mette-vous sur le M pour se mettre dessus. Enlève la boule. Mette-le sur le M. R-E-G. T-I-M-E Major, tête de tigre Le bon mot code, aujourd'hui, régime à la salle du conseil. On a obtenu, avec les trois définitions, on aurait obtenu le mot « vie » comme « régime de vie ». Au saut de l'ange, avec Julie, on a eu « diète ». La question de Dédé était pas mal. Est-ce qu'on a droit à un synonyme? Eh bien, oui, synonyme de « diète », c'est « régime ». Ensuite, dans les serpents, on a eu « bananes » comme dans « régime de bananes ». Au premier sacrifice alimentaire, comme dans « régime alimentaire ». Et finalement, au deuxième tigre, deuxième sacrifice communiste, comme dans « régime communiste ». Le bon mot code, aujourd'hui, « régime ». C'est super ! C'est bon ! C'est bon ! On se crie fort, le dernier ? Il n'y avait personne pour pousser l'argent. Allez, à la pesée ! Salut ! À la pesée, à la pesée, à la pesée, à la pesée ! Sylvie, la prochaine fois, quand tu crie un véné, peux-tu être un peu plus délicate pour mon oreille ? Attends un petit peu ! OK, allez ! Oui, ça sent l'air, faut pas l'oublier, Brigitte ! Comment ça va ? Regarde, ça fait longtemps que t'es là, tu vois ! Attends, t'es là, t'es là ! On vient te sauver, Brigitte ! Ouais ! Soyez galants, les gars ! Bon ! J'ai eu tellement peur que Dédé ne sorte pas, là ! Lui, il nous regardait et il était pas sûr s'il voulait s'en venir ! J'ai eu peur ! Et tu te sentais-tu comme une juge face au plongeon de... Ben, sais-tu que j'ai trouvé son style pas mal beau ! Vraiment ! Vraiment ! Les bras en croix, c'était superbe ! C'était vraiment beau ! Mais est-ce que la remontée était plus difficile ? Oui ! Ah, vous avalez un petit peu d'eau salée ? Oui, oui, c'est là que ça a été dur ! Oui, oui ! Ah, vous avalez un petit peu d'eau salée ? Ah, c'est pour le dire ! C'est un bon nettoyage ! Vous voulez savoir combien vous avez récolté ? Oui ! Dédé Alain ! Ah, c'est quand même bon ! Oui, oui, c'est bon ! Parce que c'est pas bon, mais c'est bon ! Oui, c'est bon ! Oui, c'est bon ! Où est-ce qu'on regarde ? Juste là, en haut ! 2 090 $ ! C'est bon ! À deux personnes dans la salle du Trésor ! Super ! All right ! OK ! C'est plus rien que des bleus ! André, comme capitaine d'équipe, je te remets tous les voyeurs, puis on va remettre cette somme-là, le 2 090 $, à la Fondation Marie-Soleil-Tougamme. Merci beaucoup, vous avez été bien fun, bien bon ! Bravo ! OK ! Salut ! Bye ! OK ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...